8100 m Mon souffle est court et poumon brûle, je fais 10 pas, puis 1 minute pour récupérer, le regard ne quitte plus mes crampons, le coeur bat la chamade pour contrer la détresse respiratoire, la lutte contre le froid, les rafales de vent et le manque d'oxygène, tout le corps est engagé pour atteindre ce sommet, il ne me reste pourtant plus que 15% de mes capacités à quelques centaines de mètres, l'attraction de ce sommet s'est renforcée au cours d'années de rêve et de mois de préparation. C'est l'histoire de ce rêve que je vais maintenant vous raconter. Quand est né le rêve ? Difficile à dire, des psychologues diraient que des photos comme celle-ci, mon arrière arrière grand-père et grands-parents pyrénéens sont clés et représentent bien un terreau fertile pour la naissance de ce rêve de pure montagne. Le déclenchement du rêve est venu en 1994 de la lecture de Maître des Cibles de Reynold Messner dont l'idée était simple, la montagne comme machine d'exploration intérieure et extérieure. A partir de cet instant, je n'ai eu le cesse d'accumuler les livres, les cassettes, les cartes, les articles parus dans le monde entier et même les maquettes tridimensionnelles du plus haut sommet du monde. Choix de la face nord tibétaine, choix d'une expé sur internet, chèque de 170 000 francs, 30 000 francs de matériel et ce ne sont plus qu'un mois et demi pour atteindre une forme physique hors norme. Trois axes principaux de travail, l'endurance pour être capable de délivrer 18 heures d'effort nécessaire le jour de l'ascension, soit l'équivalent de 3-4 marathons dans une même journée, la résistance pour avoir la force nécessaire pour répondre aux accélérations imposées par les variations de pente et les changements d'environnement, et enfin la musculation qui permet d'avoir la puissance nécessaire pour franchir les difficultés et anticiper la fonte des muscles liés aux longues périodes d'attente à venir. Pour le parisien que je suis, le gymnase club et le bois de Boulogne ont été le seul choix possible pour un travail quotidien de deux mois. Une semaine avant de partir, je rencontre le professeur Richalet, grand pompe français de la médecine d'altitude. Il me fait passer un test d'hypoxie à 4800 et 7000 mètres pour essayer d'anticiper les difficultés d'acclimatation à venir. En effet, il n'aura plus que 25% d'oxygène à 8000 mètres d'altitude. Examen réussi, préparation validée, une année de plus passée dans la course épervue. Le moment du départ approche, un dernier regard sur Paris. Le mauvais temps ne me donne aucun regret. Le cœur s'accélère dans l'avion, quand je pense que bientôt nous serons à la même altitude. Mais en dehors de la cabine, assis sur l'aile, à une altitude proche de 9000 mètres. Comme le passage obligé, Katmandou est une ville surprenante pour qui aspire au plus pur 8000 de la planète. Si loin des rêves de fraîcheur, de silence, d'absence de pollution, de concentration sur les fonds. L'équipe est maintenant au complet. Un guide, chef d'expédition, 10 mètres et 12 sherpas, et surtout une très très bonne humaine. Elisabeth Ullet est la mémoire vivante et la juridiction ultime depuis 40 ans de toutes les performances sur les 8000. En ce mois d'avril 2001, il y a eu 895 personnes au sommet que l'on appelle les Summeters. La France, avec 35 Summeters, est à la 8ème place derrière le Népal, les Etats-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Espagne. Mais l'aspiration du sommet est devenue trop forte. Et un matin, c'est un départ au lever du soleil pour un survol de ce géant. Un premier rapport visuel avec lui. Stupéfiant de beauté. L'impatience grandit, l'émotion remplit les poumons. Les larmes débordent à la vue du Lotsee de la face nord de l'Everest. A l'hôtesse qui me propose une cassette souvenir du survol, je réponds N'oubliez pas de sourire au travers du Hugo dans un mois. Je serai peut-être en train de vous prendre en photo. Quelques portes bonheur dont nous allons avoir bien besoin. Et c'est le moment du départ vers la frontière entre le Népal et le Tibet chinois.